Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous parler de petites astuces au sujet de la tour d'entraînement. Cette nouvelle option que nous avons depuis la mise à jour, tour d'entraînement qui sert clairement à faire XP vos personnages secondaires sans avoir besoin d'y être dessus une fois par jour et de manière optionnelle vous faire gagner des récompenses. Alors oui, je vous cache ça, qui permettent si on atteint le niveau maximum d'avoir 30 tablettes de runic antiques et tout un tas d'autres petites récompenses. Donc, moi je l'ai fait sur un compte secondaire de quelqu'un qui me l'a prêté parce que moi sur le mien je ne pouvais pas vous le montrer. Une fois que c'est terminé, on a les récompenses qui sont là. Vous savez comment ça fonctionne, il suffit de mettre deux personnages et de commencer l'entraînement et on ne peut pas envoyer un personnage qui est connecté. Alors, il y a plusieurs astuces. La première, c'est soit vous voulez absolument remporter les meilleures récompenses, soit vous voulez XP. Si vous voulez remporter les meilleures récompenses, moi je vous encourage à y envoyer votre personnage principal avec le meilleur stuff possible et le deuxième personnage qui a le meilleur stuff possible pour aller le plus loin possible. Mais ce n'est pas le but premier de cette tour. Le but premier de cette tour, c'est vraiment de faire de l'XP sur des personnages un peu délaissés, histoire de les mettre au niveau. Mais comment s'y prendre pour être le plus efficace possible dans cette tour ? Moi, je vous conseille d'équiper tous vos personnages, en tout cas deux personnages, sachant que plus tard ça va augmenter et on pourrait envoyer 3, 4, 5 personnages, etc. L'idéal, c'est d'équiper tous nos personnages avec du stuff jaune, grunil ultime. Grunil, pardon. Là, je cherche, par exemple. Idéalement, il faut leur mettre à tous ça, armure de grunil, casque de grunil, chaussure de grunil, gants de grunil. Et en armes, évidemment, les Libertos et Rosar. D'accord ? Il y a Rosar pour les dagues. On va aller vers les armes, comme ça je vous montre bien. Donc, Libertos en an principal, deux sockets, pour y mettre une gemme avec maximum de FA dessus. Parce que ce qui compte, la seule chose qui compte sur votre e-roll, c'est qu'ils aient un maximum de CP. Donc, on va mettre les pierres lumineuses qui sont full FA, FD, etc. Que vous auriez éventuellement en banque. On va y mettre des gemmes full FA parce que la FA donne plus que la FD. En tout cas, souvent, on a des gemmes qui donnent 6 FD maximum ou 7, je ne sais plus. Alors que la FA peut monter à 1 de plus au-dessus. Donc, voilà. Et en armes secondaires, on va aller y mettre des Rosar ou des Pavois. Enfin, ce genre de choses. Mais deux sockets. En bijoux, en fonction de votre budget, on va aller y mettre idéalement du full violet. Parce que ce n'est pas trop cher et ça donne pas mal. Après, si vous avez la possibilité d'y mettre du full jaune, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas non plus indispensable. Le violet fait l'affaire. Et après, bien sûr, idéalement, essayez d'enchanter vos stuff avec les stats FA, FD au maximum possible. Sans vous ruiner. Ça reste des personnages secondaires. Et après, comme je vous disais, les gemmes. Des gemmes, mais full FA, FD. On ne cherche pas à caper les stats sur les personnages secondaires. Ces stats-là n'ont strictement aucun intérêt. En tout cas, que je sache. Peut-être que je dis une bêtise. Mais moi, la manière dont je l'ai compris sur les serveurs coréens et les informations que j'ai eues. La seule chose qui importe, c'est votre puissance. C'est-à-dire la FA, la FC. La FC totale. Donc la FA et la FD. Le fait que vous ayez des chances de coup critique, de la vitesse d'attaque, de la vitesse d'éplacement. N'a pas d'impact de ce que je sais. Et pareil pour les dégâts de lignée. La seule chose qu'on recherche, c'est vraiment un maximum de FA, FD. Et pareil sur la pierre d'alchimie. On peut y mettre facilement une petite comme ça. Avec enchanter à plus 10 rapidement pour avoir plus 4 sur l'âme principale histoire d'augmenter encore votre puissance. De lui mettre une petite pierre de relique qui fait maximum de FC. De mettre les costumes violets. De les crafter à la base. Enfin voilà. En gros, le but étant de mettre le stuff le plus efficace possible en se dépensant le moins possible. Et de les enchanter jusqu'à au moins plus 20. Enchanter tout votre matos au moins plus 20. Si vous ne pouvez pas commencer à plus 15 ou plus 10. Et au fur et à mesure de l'évolution de vos caractères et du jeu. Et bien vous mettez plus 10, plus 15, plus 20, plus 25. Éventuellement plus 30. Et au bout d'un moment, on s'arrête bien sûr. C'est en fonction de votre budget. Ni plus ni moins. Tiens ça, il ne l'avait pas utilisé. Hop, c'est tout. Qu'est-ce que j'aurais pu encore vous dire sur cette fameuse tour. Donc à savoir que les personnages que vous avez envoyés dans la tour, vous ne pouvez plus les jouer. Donc moi personnellement, j'ai pris partie parce que ça m'importe peu de faire de l'XP avec cette tour. Moi personnellement, ça ne m'intéresse pas forcément. Ce que je veux, c'est les récompenses. Même si ce n'est pas grand chose. C'est toujours ça de prix. D'avoir ça. Enfin plus ça. C'est plutôt les tablettes antiques qui m'intéressent. Donc moi j'y envoie mon personnage principal que je laisse avec son stuff. Et j'envoie mon deuxième personnage le mieux équipé. Comme ça je suis sûr de réussir le 16ème étage. J'insiste. Les infos que je vous donne là, je ne suis pas sûr à 100%. Sur le fait que les stats secondaires n'aient pas un impact sur le succès de ces tours. Je ne suis pas certain. Tout ce que je sais c'est que par contre l'AFC est important. On voit bien que c'est écrit FC total plus FC additionnel de la classe. Donc on ne parle bien normalement que de FC. Donc pas besoin de s'embêter de trop. Avec les dégâts de lignée etc. Et après il suffit de choisir vos deux personnages que vous souhaitez envoyer. Vous les envoyez. Vous faites commencer l'entraînement. Donc là bien sûr je ne peux pas le faire parce que je l'ai déjà fait aujourd'hui. Et après vous attendez que ça se fasse naturellement. Ça bloque votre personnage principal. Si vous avez envoyé votre personnage principal. De toute façon ça bloque tous les personnages que vous avez envoyés. Et vous jouez sur un autre personnage en attendant que ce soit terminé. Et après vous récupérez vos récompenses une heure ou deux après. Je ne sais plus exactement. Voilà. Donc je répète en résumé. Essayez d'avoir soit vous envoyez votre personnage principal. Il n'y a pas besoin de s'en occuper en termes de stuff. Il sera largement suffisamment puissant. Et vous envoyez un deuxième personnage sur lequel vous mettez full grunil. Enfin full item jaune avec deux sockets. Avec un maximum de gemme violette dessus. Les bijoux violets. Les reliques. Tout le petit stuff à côté qui va augmenter votre FC. Votre FC total du personnage. C'est tout ce que vous avez besoin de voir. Après les pierres lumineuses qui ne donnent que des stats principales. C'est à dire F.A.F.D. Mais bon voilà. On n'en a pas forcément 36 millions des pierres lumineuses avec ce genre de stats là. Donc on fait avec ce qu'on a. Mais là je vous parle d'optimisation. Alors d'aujourd'hui on en est là. Plus tard évidemment peut-être qu'on mettra du full orange. Alors d'aujourd'hui aussi on sait qu'on a tous profité d'un full set orange. Full set orange qui est donc mieux. Même si c'est un full set orange un socket. Il reste mieux en termes de F.A.F.D. Que du jaune de socket. Donc vous avez déjà un reroll avec lequel vous avez de full armure orange. Qui vous suffit de monter en enchantement. Et puis après une fois que vous êtes niveau 60 avec le personnage. Vous avez deux armes orange offertes. Donc là pareil vous pouvez très bien attendre et aller chercher ces deux armes orange. Sachant que si vous cherchez. Ah oui grosse astuce. Si vous cherchez à y mettre une arme orange. La meilleure arme orange que vous puissiez mettre c'est celle-là. Celle qui a le malus en vitesse d'attaque. Mais qui a le plus gros F.A. possible. Pour toutes les classes c'est la même chose. Parce que vous voyez. Voilà celle-ci elle fait 76. Elle a des stats etc. Le nombre de sockets. Voilà la meilleure ça reste celle-là. En haut terme rapport qualité prix. Après évidemment la meilleure c'est encore de mettre une liberto ultime. Mais on va pas mettre une liberto ultime sur un reroll. Enfin on en est à bon pour prix. Si vous êtes richissime tant mieux pour vous. Mais on en est pas là. Voilà c'est ça. C'est toujours la chemire. C'est la chemire qu'il faut chercher en principale. Et en secondaire je crois pas qu'il y ait une qui soit différente d'une autre. Elles ont toutes les mêmes stats. Voilà. Donc si vous voulez aller un peu plus loin qu'admettons dans votre succession. Vous avez eu un peu de chance. Et que vous avez eu une arme orange un socket avec le malus. Et donc le bonus en F.A. C'est parfait. Gardez celle-là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Comme d'habitude. N'hésitez pas à rentrer le petit code de renommée que vous voyez ici. Qui vous permet à partir du niveau 20. De remporter des cadeaux. Dans lesquels vous obtiendrez des perles noires gratuitement. A peu près 300 je ne sais plus. Des pierres d'enchantement d'armes et d'armure. Et tout un tas de bonus. Ça tous les 10 niveaux. Vous avez un cadeau différent tous les 10 niveaux. Et c'est gratuit. Voilà. Pareil. Comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez des commentaires. Mettre des pouces bleus. Ça permet de référencer les vidéos plus facilement. Et qu'un maximum de français tombent sur mes vidéos. En bas de page. Vous avez le lien pour la communauté française. Sur Facebook. Rassemblement des joueurs français. Pour vous retrouver entre vous. Et essayez de trouver des clans. Si jamais vous avez besoin. Sur vos différents serveurs. Pareil. Si vous avez besoin de réponses à vos questions. Et envie de partager des choses que vous vivez. Et il y a aussi le Discord. Que vous pourrez demander directement sur ce Facebook. Où il y a un Discord. De la communauté française. Voilà. En bas de page. Comme d'habitude. Vous avez tout un tas de liens. Qui peuvent vous être utiles. Donc on se retrouve très bientôt. Pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a utile. Laissez des commentaires. Ciao ciao. Passez une bonne journée. A la prochaine. Ciao. Ciao.